Dans cette leçon, nous allons étudier la notion de bien commun en bibliothèque, mais aussi comment ce concept s'est adapté au numérique et au changement d'usage qui y sont liés. Les biens communs, aussi appelés communs, de l'anglais commons, sont des biens gérés collectivement. Le caractère commun d'un bien se définit en fonction de son régime de partage, d'accès et de circulation, et on dénombre quatre catégories principales. La nature, le social, la culture et enfin la sphère digitale, qui nous intéressent particulièrement ici, et qui regroupent aussi bien les images, le code source des logiciels ou la connaissance diffusée en ligne. Une autre caractéristique de ces biens communs est qu'ils sont constitués de trois briques fondamentales. Tout d'abord le fondement, qui est lié à la nature de la ressource, puis l'usage qu'en font les gens et les communautés, par exemple quand les connaissances sont utilisées pour faire avancer la science ou renforcer le lien social, et enfin les règles, qui régissent l'usage de ces ressources par la communauté. Autre point important, le bien commun ne fait pas partie du secteur marchand, dans le sens où il appartient à la communauté et est directement géré par elle. Il se différencie donc du bien privé, qui a un propriétaire, et du bien public, qui appartient à l'État. Autrement dit, la problématique du bien commun remplace la traditionnelle opposition marchand-non-marchand par une opposition exclusif-non-exclusif. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'interaction entre le bien commun et le monde marchand. Par exemple, un éditeur de logiciel peut tout à fait choisir de fournir un accès gratuit à son produit, qui devient donc un bien commun, tout en faisant payer en parallèle l'achat du matériel supportant le logiciel, ainsi que les séances de formation à ce dernier. Pour finir, il faut bien comprendre également qu'il existe une vraie dynamique politique autour du bien commun, puisque partager ou non certaines ressources est un choix effectué par la communauté. Autrement dit, c'est l'organisation des règles d'utilisation de la ressource qui définit le bien commun. Penchons-nous maintenant sur la question qui nous intéresse le plus, autrement dit, la question de la connaissance comme bien commun, et notamment sur Internet, qui est comme chacun sait le terrain privilégié de la création culturelle collective. Selon la définition du collectif savoir commun, les biens communs numériques recouvrent tout ce qui peut être créé, échangé et manipulé sous forme d'informations. Il peut s'agir de données, de connaissances, de créations multimédia, d'idées ou de logiciels, et leur particularité réside dans leur nature immatérielle. En effet, cela en fait des biens publics dits « parfaits » en opposition avec les biens communs physiques, qui gardent toujours une part de rivalité ou d'excluabilité. Toutefois, il est à noter que ces biens communs numériques sont sans cesse menacés par des procédures d'appropriation indues, qui cherchent à s'approprier l'usage exclusif de ces productions par des moyens économiques, juridiques ou techniques. C'est pourquoi le collectif savoir commun œuvre pour défendre l'accès et la gestion collective de ces connaissances, en mettant en avant le principe suivant « ce qui est issu des communs doit demeurer dans les communs ». L'émergence de ces biens communs numériques a évidemment induit de nombreux changements dans l'usage de la connaissance et de ces canaux de diffusion. Le coût de reproduction et de diffusion est devenu quasi nul, permettant la propagation des connaissances, notamment scientifiques, à une échelle mondiale. Toutefois, de nombreux articles scientifiques restent malgré tout sous licence payante et ne profitent pas à la communauté des chercheurs. Cela signifie aussi que les bibliothèques, universitaires ou non, qui souhaitent ouvrir l'accès à ces connaissances pour leurs usagers, voient leurs possibilités fortement restreintes, et c'est d'autant plus vrai dans les pays en voie de développement. C'est la raison pour laquelle les règles de gestion et de partage de ces connaissances font débat aujourd'hui, et les bibliothèques, de par leur mission de diffusion du savoir, ont évidemment leur mot à dire à propos des obstacles qu'il est nécessaire de lever. Les lignes sont d'ailleurs en train de bouger, puisque le travail des mouvements de défense des biens communs, ainsi que la présence d'une forte offre en open access, ont d'ores et déjà poussé de nombreuses revues payantes à proposer un modèle de diffusion libre. Il faut bien comprendre que même si les communs ne concurrencent pas directement le marché de la culture, ils n'en sont pas moins perçus comme une menace. C'est pourquoi il est nécessaire d'imaginer de nouveaux business models, par exemple en faisant payer le service plutôt que la ressource. Il est évidemment indispensable pour les bibliothécaires d'intégrer ces nouveaux processus et de défendre ce nouveau modèle de partage, ce qui signifie changer ses habitudes, former les usagers à ses nouvelles pratiques, mais aussi les former à la création de contenus. Encourager les professeurs et les étudiants qui fréquentent la bibliothèque à placer leur production sous des licences libres peut être un premier pas intéressant, et vous pouvez également inciter les usagers à s'impliquer dans la gestion et la sauvegarde des connaissances communes traditionnelles, qui recouvrent des domaines aussi variés que la culture orale ou la pharmacopée. Au final, et vous l'aurez compris, c'est à vous qu'échoua la mission d'imaginer des solutions toujours plus innovantes pour faire grandir l'ensemble des connaissances communes. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada